Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit fini, je crois que c'est ma première vidéo de ce type, j'avais déjà il me semble fait des articles sur le blog mais vous avez peut-être pu remarquer en ce moment je ne suis pas vraiment présente sur le blog j'ai eu un rhum pendant un bout de temps et puis ensuite, je sais pas, il m'a manqué de l'inspiration donc j'ai pas été présente sur le blog on va commencer tout d'abord avec un de mes préférés en gros volume, donc c'est le douche émoluant sur la peau sèche de Vendôme qui est un 750ml, c'est un format de famille et j'ai mis des mois et des mois à le finir, bon j'exagère, peut-être deux mois, je sais plus et c'est vraiment une très très belle gamme que j'utilise en gel douche, très très bien pour la période d'hiver puisqu'il est au beurre de carité et j'ai eu aucune réaction désagréable avec ce produit, donc vraiment un must ensuite, vous m'excuserez, les tubes que je vais vous montrer sont vraiment crades, ils sont restés dans la salle de bain longtemps donc il y a des traces de calcaire, c'est pas beau du tout mais c'est la gamme Ever Pure de L'Oréal dont vous avez sûrement entendu parler, plein de blogueuses recommandent ce genre de produit alors j'ai le shampoing et le soin des mélans, et je les ai déjà rachetés d'ailleurs, je ne juge quasiment que ça ils sont sans sulfate et ils sont entre les huiles botaniques de Romarin et Genève, ce qui est quand même très très sympa j'aime beaucoup beaucoup le shampoing, le soin des mélans est trop riche pour mes cheveux donc je ne le rachèterai pas, mais le shampoing est vraiment très très bien on continue, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? j'ai le gel douche extra doux dont je vous avais fait une revue je crois dans mes favoris gel douche gourmand d'été, je ne sais plus, sur le blog et celui-ci est au melon et à la pastèque, et j'adore cette odeur, si je peux encore l'ouvrir c'est vraiment agréable, oups ! bon, sauf que, oui, bon, ça coule, c'est super voilà ce qui arrive quand on fait une vidéo de produits finis, c'est qu'après il y en a un partout donc ça a goûté, donc j'y vais bien les voir de toute façon ensuite, alors ça c'est pas un produit fini, tiens ça c'est un packaging Benefit Sugarlicious dont je vous avais fait une revue il y a un miroir avec mais ouais, elle est vraiment jolie, elle est rose gold dedans il y avait Bene Tint, High Beam, Sugar Bomb, Ultra Plus, Plush Sugar Bomb donc c'était un spécial gamme Sugarlicious et j'adore cette petite boîte, je m'en servirai pour d'autres choses et ce qui est, pardon, ce qui est très très bien aussi, c'est qu'elle est aimantée je sais pas si on dit, toc, on entend, oui, bon voilà, je fais mumuse je continue dans les produits finis, mon mascara, un de mes mascaras préférés l'effet fossile de Maybelline, je mets Maybelline je sais pas si on le voit donc celui-ci, j'ai fini de l'utiliser je pense que je vais d'ailleurs le racheter j'aime beaucoup parce que, si j'arrive à le ouvrir encore la brosse est, voilà, incurvée hop, comment on voit ouais elle est un peu incurvée et c'est un de mes mascaras préférés j'aime beaucoup celui-là on continue toujours notre mascara par contre, le gel douche à fuit dans le fond du sac c'est grave, excusez-moi donc le mascara Very Real de Benefit que j'ai racheté déjà ouf, plusieurs fois je l'aime beaucoup mais je le trouve cher quand même c'est vrai que le packaging est superbe mais pour un mascara qui va durer genre 2-3 mois il est pas tout à fait fini mais quand la brosse bloque un peu comme ça c'est qu'il est bien sec je l'ai utilisé il y a pas longtemps encore et ouais, il a fait des petits débris etc. à la fin de la journée donc je pense qu'il est fini est-ce que je le rachèterai ? probablement mais ce sera pas forcément mon mascara de tous les jours je le porte pour des occasions spéciales parce que, en plus je sais pas si vous avez remarqué il est très difficile à démaquiller avec l'huile démaquillante ça ne part pas il faut absolument démaquillant pour les yeux avec de l'huile et je dois dire que j'ai la flemme de l'utiliser tous les soirs bon contenu donc là j'ai ma crème teintée que vous avez vue dans beaucoup de mes revues et peut-être Get Ready With Me c'est le correcteur de teint de couvrance de chez Oven dans la teinte Porcelain Porcelain bon il veut pas, c'est pas grave celui-là je l'ai pas tout à fait fini en fait je dois être honnête je l'ai depuis plus d'un an maintenant et je crois qu'il a tourné ouais ils sont un peu bizarres et puis la dernière fois je l'ai utilisé j'ai pas aimé le résultat il commençait à accrocher toutes les zones de sécheresse etc tiens c'est bizarre la caméra a changé encore de couleur ce qui est bien c'est qu'il a un SPF 15 qu'il est sans huile haute tenue c'est un bon produit mais maintenant j'ai des bébés crèmes qui sont un peu mieux donc voilà et pour finir ah non moi c'est deux dans les produits finis j'ai le Porf Porfessional qui est un échantillon et surprise je ne sais pas ce qu'il fait dans les produits finis puisqu'il n'est pas fini donc et bien donc je vais pouvoir l'utiliser quand même alors je ne sais pas si je vous avais fait une revue de ce produit je l'ai eu dans une petite box Benefit c'est censé réduire l'apparence des pores en tout cas c'est vrai qu'une fois qu'on l'applique parce que là je viens de le tester encore il fait vraiment un effet soin donc je suis contente il n'est pas terminé je vais pouvoir le ré-étuner pour réellement le faire et peut-être qu'il se retrouvera dans une vidéo de produits finis plus tard dans l'année et dans mes produits finis j'ai également mis mes sachets de thé tisane préférés de rooibos etc je vous avais parlé de ma commande de l'autre thé il se trouve que j'ai refait une autre commande très récemment en prenant des contenants un peu plus grands de ceux qui m'ont vraiment plu je suis complètement accro de certains mon préféré mon préféré absolu s'appelle Bonne Humeur et Bonne Humeur c'est des morceaux de pommes écorces de cynorodon fleurs d'hibiscus citronnelle écorces d'orange c'est vraiment hyper hyper agréable le seul truc c'est que je l'ai fermé alors j'arrive à le voir quand même ça sent mais ça sent hyper bon et ça sent encore alors que les feuilles sont séchées et tout parce que le sécher a été ouvert plusieurs fois voilà là c'est la taille des échantillons de 10g et 10g vont coûter à peu près 1,50€ et j'en ai pris pas mal à 1,50€ je me suis retrouvée avec une quinzaine d'articles quelque chose comme ça le prochain s'appelle fruit d'été qui est un mélange de fleurs d'hibiscus de rose, écorces de cynorodon ils mettent des écorces de cynorodon dans tous les thés que j'ai toutes les tisanes il faut vraiment que je recherche qu'est-ce que c'est le cynorodon ensuite à aromatiser la rhubarbe et agrémenter le morceau de pomme et pareil je l'ai fermé ce qui veut dire que ouais c'est un désir un désir je sais pas si c'est pour une folle je sniffe du thé ça ça l'odeur de pomme de rhubarbe c'est c'est divin fruit d'été ensuite oups il y en a partout ensuite bio relax bio relax c'est des morceaux de pomme gingembre cannelle feuilles de mélisse mûres fleurs de camomille hibiscus fenouil clou de girofle cardamome écorce d'orange beaucoup de senteur et celui-là je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas j'aime bien l'odeur de pomme le gingembre et la cannelle c'est un peu fort pour moi ouais bon j'arrive plus trop à les sentir maintenant ensuite toujours dans les tisanes un peu gourmandes il y a coeur grenadine qui est un mélange de fleurs d'hibiscus d'écorce d'orange de cynorodon de morceaux de pomme de figues tiens j'avais oublié qu'il y avait de la figue parsemé de framboises et de tranches de fraises et ça ça c'est hum ça c'est super donc ça s'appelle coeur grenadine et ça a vraiment la couleur de la grenadine un des derniers c'est rouillebosse berries donc c'est un rouillebosse qui est un thé particulier mais enfin qui est déteiné enfin qui a pas de théine je crois bon c'est un des thés que je consomme le plus avec les tisanes etc ça c'est un rouillebosse accompagné de honeybush euh c'est quoi honeybush c'est du miel je sais pas agrémenté de canneberge et de framboises entières parsemées de pétales de rose mais ça ça sent super bon et le dernier mélange zen rouillebosse aux vertus apaisantes à l'arôme naturel de citron agrémenté de tilleul et de feuilles de menthe poivrée parsemées d'écorce d'orange ça c'est très particulier comme odeur c'est très agrume mais pour une fois moi j'aime bien donc c'est vrai que ça sent bon le citron c'est pas mal en fin de soirée à boire puisqu'il y a du tilleul et de la menthe c'est pas mal du tout ça a une odeur d'agrume mais tout à fait supportable pour moi donc voilà ce sont les tisanes notamment que j'ai recommandé j'ai fait une nouvelle commande sur le site l'autre thé je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et vraiment je suis très très contente de ma première commande du coup j'ai commandé une deuxième fois et du coup j'hésite à annuler mon abonnement de la thébox puisque maintenant je peux faire ma propre box en quelque sorte voilà en choisissant mes thés donc ça c'était la revue des produits finis ce mois-ci voilà ils vont aller pour certains la poubelle pour d'autres recyclages et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain le prochain produit fini à bientôt les filles